Générique 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 C'est une partie vraiment de son' calibre Aujourd'hui, il y en a des time- dennis utilizités Il y a toujours une ligne avec la vie Le interpreted biologique C'est ce que nous faisons Nous avionsieurs Nous avions asked начé Il n'y a pas d'exception pour vous dire que non, pour dramatiser quelqu'un dans le Congo, il y a aussi les gens qui se réjouissent. C'est pour dire qu'il y a toujours les hauts et les bas. Merci beaucoup. Mais ce qui fait mal, c'est cette guerre-là qui se passe à l'est du pays, ce qui fait très mal. Quand vous êtes en guerre, 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 vous êtes en guerre ? Non mais pourquoi je suis en guerre, parce que je suis en guerre. Je ne sais pas si pour la situation. Qui me permet d' Ignace à l'Este, il faut dialoguer avec les invéteurs. Pourquoi vous ne pouvez plus vous mettre en place, que vous êtes en train de refuser le dialogue ? Non, tu connais le plus souvent ma position. Donc, vous ne savez pas la position, c'est qu'elle est. Donc, dans la 71, c'est qu'elle va choisir, c'est qu'elle vaْ faire. Puisque c'est que l'on demande, nous devons nous ravitaller en armes. et nous devons faire la guerre aux deux pays, le Rwanda et l'Ouganda ceux qui n'avaient pas ils n'avaient pas et tu sais aussi ma position sur les AC c'est ce que j'ai fait ils ont eu complicité, ils ont eu complot c'est comme si ils n'avaient pas consacré pour moi ils doivent déjà rentrer chez eux et si on avait demandé mon avis j'allais dire non ces gens-là ne pouvaient pas venir ici c'est une coalition nilotique qui se sont coalisés pour consacrer la partition de la République démocratique du Congo pour qu'on ne va pas récupérer la partie de ceci où il y a un salamata pour qu'il y ait un salamata c'est jusqu'au sacrifice suprême il y a un dernier Congolais il ne faut pas qu'on m'a dit quand vous dites que tout souvent vous êtes contre toujours la proposition et ainsi de suite pour l'exemple de l'exemple de l'exemple la formation mais qu'est-ce qui prouve qu'elle est contre l'exemple de l'exemple si vous constatez c'est comme si il y a une situation que l'exemple de l'exemple et si on est en 23 il va falloir pour que l'exemple de l'exemple de l'exemple Ils ne peuvent pas jouer avec une force de tampon. Ils ne peuvent pas jouer avec une force de tampon. Ils ne perdent pas pour se retirer. Ils ne peuvent pas attaquer une force de tampon. C'est une force de tampon. Je ne vois plus leur importance ici. Ils doivent rentrer chez eux. Je demande aux Congolais, à la jeunesse congolaise, de s'enrôler encore massivement dans les forces armées de la République. Pour les forces armées de la République, pour les défendre les Congolais. Ils ne peuvent pas se battre. Ils ne peuvent pas se battre. Je veux toujours mobiliser que la jeunesse s'enrôle encore davantage dans les forces armées de la République démocratique du Congo pour s'enrôler les bandes. S'ils ne peuvent pas se battre. Mais comment cela fait la Rwanda et le Rwanda ? Vous avez dit que le chef de l'État n'a pas été fait pour moi. Vous avez dit que le chef de l'État n'a pas été fait pour moi. Vous avez dit que le chef de l'État n'a pas été fait pour moi. Ce que j'ai toujours apprécié, et pas au chef de l'État actuel, c'est quand il vous montre sa bonne volonté jusqu'au bout. Et que quand vous ne le comprenez pas, quand il prend l'autre option, même Dieu se retrouve dans ses côtés et il va l'assister. Et nous allons vaincre cette guerre. Puisqu'il a essayé de négocier avec le pays de l'Afrique de l'Est, de façon que toute la coopération, il y a gagnant-gagnant. Donc nous avons gagné, nous avons gagné pour le développement de l'Afrique. Mais l'Hitler africain Kagame, lui, n'entend pas de cette oreille-là, puisqu'il y a la transformation de l'or. Au moment où, chez lui, il n'y a pas de l'or. Maintenant, nous allons l'asphyxier, nous allons bloquer. Il n'y aura pas de coopération économique. Et si, de suite, il y a un co-coincé. Donc, il va s'agénuer. Jusqu'à tel point que, même ma population, il y a Rouen, qui va tomber contre lui, et il va quitter le pouvoir. Parce que c'est l'ennemi de l'Afrique, pour le moment. Ça s'appelle Paul Kagame. C'est l'ennemi de l'Afrique, Paul Kagame. À l'époque, chaque État considérait qu'il était comme frère et ami, et partenaire... Non, je viens déjà de vous parler. Donc, il y a bonne volonté où il y a la Kisaka. Au cas où vous ne voulez pas exploiter ça, il comprend directement que c'est... Le discours a déjà changé. C'est Paul Kagame. Il a déjà suivi le commandant suprême, notre président de la République, Antonio Félix Tsiké-Tulombo, à propos de la personne de M. Kagame. Il a déjà suivi. Donc, ce n'est plus de l'actualité. Allons de l'avant. Qui veut la paix, prépare la guerre. Nous devons nous préparer pour cette guerre. Je pense que ça a beaucoup duré. Et maintenant, les jours qui restent sont moindres. Puisque lui-même a été tenté d'être assassiné physiquement, ils l'ont paillé. Comme ils l'ont paillé, c'est-à-dire que Dieu est encore de notre côté. Et nous allons vaincre cette guerre. Merci beaucoup pour moi. Avant d'autres questions, je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, vous avez 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 dit. Non, non, non. Vous croyez qu'il va gagner la guerre ? Non. Donc les hommes sages qui savent décortiquer les messages, moi j'avais compris que Gakdame n'a pas demandé à ces gens de se retirer, de mourir dans les sols congolais. C'est vrai. Oui, ils doivent se maintenir là-bas. Puisqu'il n'y a plus de place au Rwanda, vous avez déjà occupé une place, il faut rester là-bas et maintenir cette position-là. Merci beaucoup, Mouzay Pédouin, Borttawa Mouzay Pédouin. Qu'est-ce que le Rwanda cherche à la Régulocatie du Congo ? Est-ce qu'il y a une promesse où elle promettera Rwanda ? Non, non, je ne sais pas ce que le Rwanda cherche. Non, non, nous avons un Hitler africain qui veut développer son pays par la guerre. Donc dans les temps, il y a eu des croisades et ainsi de suite. Lui aussi, il fait ça pour Aïe Banduka. Donc en complicité bien sûr avec le lobbying américain, donc les gens qui ont des moyens, des américains. Les britanniques et d'autres qui le finançaient. Et maintenant avec la diplomatie de Féry St-Antoine, c'est ce qu'il dit, je pense qu'il est déjà au bout. Donc nous tendons vers la fin de son règne. Puisque chaque chose a toujours la fondation, l'apogée ainsi que le déclin. Nous tendons vers le déclin du Rwanda. Vous acquisez toujours le Rwanda et sur l'Ouganda. Nous avons aussi l'information qu'il y a des militaires rwandais dans les sols congolais. Là, tu veux tourner en rond parce que j'ai déjà parlé qu'il y a deux pays qui nous agressent. C'est le Rwanda et l'Ouganda. Maintenant, je vais te dire encore quoi. J'étais déjà très clair qu'il y a deux pays qui nous agressent. C'est le Rwanda et l'Ouganda. Et nous allons le bouter hors la République démocratique du Congo. Bien sûr, avec le concours de l'Éternel. Merci beaucoup, M. Cébile. Je suis obligé de te dire que tu as la gestion de la République qui est actuellement en Amboca. La vie actuelle est en Amboca. Je vais te parler de la vie. C'est déjà ça parce qu'elle est commis très très cher. Sans lier à quoi ? Non, non, c'est toi qui... Non, non, écoute un peu. C'est toi qui parles de la vie chère. Moi, je ne meurais pas tourner en rond. Parce que je vous ai déjà parlé de cette situation-là. Qu'il y a toujours les hauts et les bas. Il y a toujours l'équilibre. Et que... Mais, même quand vous parlez... Non, 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 non. Même quand vous parlez... Non, 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 non. C'est que je ne meurais pas tourner en Amboca. Mais quand vous parlez de la prière en Amboca, Kabila, tu as le salaire à combien ? Ils ont quel salaire ? Mais il faut aussi toucher... C'est pas pesé, mon amboca. Non, 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 non. Et donc, cette comparaison... Merci, M. Cébile. Cette comparaison n'est pas au point. Ok. Si quelqu'un, vous allez ça avec 50 000, maintenant, vous touchez des 100 000. Fois 3, fois 4. Et maintenant, si les choses ont augmenté, n'aimes-tu rien ? Vous croyez qu'il n'y a pas l'équilibre ? Il y a l'équilibre. Puisqu'aujourd'hui, il y a des enseignants de l'intérieur qui achètent des vélos et des motos qui sont ce qui est impossible pendant le règne de Kabila. Donc, de quoi parlez-vous de la vie chère ? La vie chère, la vie est relative à la personne. À la personne. Il y a les gens qui trouvent que non, la vie... Mais puis, c'est quel est le pouvoir ? Il y a toujours le taux de dollars, il y a toujours la hausse ? Non, la hausse, mais le budget est à quel niveau ? Le budget est à quel niveau ? Puisqu'on avait le budget de moins de 5 milliards. Et maintenant, nous avons le budget de plus de 14 milliards. Mais tu nous dis, la hausse par rapport au budget, ça ne représente quoi ? Ça ne représente rien. Ça ne représente rien. Donc, le budget qu'on nous présentait de 3,6 milliards, 4 milliards, si c'est beaucoup. Et aujourd'hui, nous sommes à 14 milliards au-delà. Tu vois que votre comparaison ne se justifie pas du tout. C'est ce qu'est... Non, parlons peut-être de mon déplacement. Non, 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 nous allons être là. Je prends trop du temps. Nous sommes déjà à 2023, vu à la dernière virage des élections. Est-ce que vous avez un discours à dire au peuple congolais, mon avocat ? Non. Est-ce que vous avez un discours ? Tu sais d'abord, un. Notre autorité morale, écoutez, écoutez... Vous êtes en train de prétendre les candidats. Est-ce que le discours vous a la question ? Il ne va pas, mon avocat bien. Notre autorité morale, c'est lui, d'abord, la campagne est la même. Puisque ce qui l'a réalisé pendant les quatre ans ici que nous avons dirigé, quelles que soient les difficultés, dépassent largement les gens qui ont dirigé pendant 18 ans. Donc, allez seulement à Maman Yémo, il faut voir comment est-ce que... On est en train de transformer Maman Yémo. Donc, c'est un exemple. Il faut voir des avenues, dans des quartiers, comment est-ce que ça s'est transformé aujourd'hui ? Comment est-ce que ça s'est transformé ? Maintenant, tu peux le guider avec une petite voiture jusqu'à Chekapa. Donc, bientôt jusqu'à Mboujmaï. Donc, tu comprends un peu. Donc, les réalisations sont énormes. Les universités, on est en train de construire. Des érosions sont en train d'être jugulées. Donc, beaucoup de choses. Donc, le bilan, pour moi, est largement positif. Envoyance ne fait que le budget. Le budget, ça va de 3 000 quelques-uns à 14 000 quelques-uns. C'est déjà du positif. Vous voulez quel est positif ? Vous voulez quel discours on va tenir ? Le discours qu'on va tenir, c'est pour dire que non, nous avons été empêchés de décoller rapidement puisqu'il y a eu une coalition contre nature avec les gens du FCC. Et maintenant, avec l'Union sacrée, nous avons essayé un peu d'alléger un peu, mais on n'avait pas trouvé la solution. C'est maintenant que nous demandons au peuple congolais de s'enrôler massivement pour donner réellement à l'île de presse un grand nombre de députés pour qu'il y ait cet équilibre-là pour que nous puissions appliquer notre projet de société. Je pense qu'à ce moment-là, les gens pourront bien se retrouver. live sur ce cas. Qu'est-ce que le genre de cabine a pu attendre à côté de vous? le problème qui est là c'est quoi moi je ne peux pas aller pour mettre que non je vais faire ceci cela non le rôle c'est de parler ici de toucher les autorités pour que le projet que l'état a programmé puisse être financé par exemple donc on se plaint de l'érosion de l'unilo donc on a mis des efforts ensemble chacun a parlé à sa manière notamment aussi moi donc ça a été financé et aujourd'hui là j'aimerais rencontrer les dg de l'office de route pour dire qu'il a été financé à quel pourcentage qu'est ce qui reste pour que je fasse pression aussi à mes chefs qu'on termine vraiment cette érosion là qui coupait la route numéro le national numéro 2 qui amène jusqu'à l'oubao deuxièmement je vais là-bas je veux pas comme quelqu'un qui voit comme ça je vais annoncer l'arrivée du cp le professeur kasson ou matoussé chargé de l'agriculture pêche et élevage qui a bien souhaité de visiter kabinda et sancourou dans un premier temps donc le premier sorti il a programmé les sancourou et la lomani ce qui est une bonne affaire je vais annoncer son arrivée si le programme ne sera pas changé donc je suis comme jean baptiste qui vient annoncer l'arrivée du messi donc pendant que je serai là il va venir il va parler avec toute la communauté qui s'organise donc dans des ong qui fassent les projets bancables qu'on les finance sur le plan agricole puisque nous avons le plan de diminuer l'importation c'est tout le principe tout à d'arrêt alimentaire nous devons donc réduire l'importation on va favoriser les nationaux c'est ainsi que non notamment qui tu fais devant qui tu fais il y aura les moyens qu'on va mettre que les gens s'organisent sous forme des zones g il ya des structures déjà organisées comme l'église catholique ils n'ont pas d'efforts à faire puisqu'ils ont un représentant digne de son nom l'évêque qui est à kabinda c'est quelqu'un qui a une vision nette on va parler avec lui on va parler aussi avec des représentants d'autres églises comme on l'a fait à kinshasa on a parlé avec les sebeko avec sebeko et d'autres confessions religieuses donc nous les ferons aussi à kabinda que les gens s'organisent il y aura les intras il y aura les matériels il y aura des mini usines pour la transformation de ce que nous allons produire c'est à dire je ne parle pas pour partir je parle quand même avec un message donc cela ne concerne pas seulement l'agriculture l'élevage et donc la pêche la ce n'est pas encore cinq territoires et aux côtés de la province quelles sont les priorités à kabinda ok tout à l'heure il m'a dit quels sont les priorités à kabinda pour l'instant moi je dis que dans un premier temps dans un premier temps les gens de kabinda ont toujours réclamé l'amélioration donc de la voie de la route numéro 2 de la nationale numéro 2 c'est la préoccupation donc c'est la préoccupation mais au moins donc surtout qu'il ya les 40 kilomètres qui posent problème mais la nationale numéro 2 se trouve dans le programme de la banque mondiale ce qui fait traîner sinon si ça dépendait que du gouvernement sert on pouvait déjà attaquer les 40 kilomètres là qui posent trop de problèmes et résoudre ces problèmes là deuxième problème chez nous les activités principales c'est l'agriculture et l'enseignement nous voulons développer l'agriculture puisque l'agriculture peut donner aussi plus que les minéraux donc quand vous avez des arrêts alimentaires quand il ya l'autosuffisance alimentaire c'est à dire les gens peuvent résonner autrement mais tandis que quand les gens résonnent encore sur la famine tu vois que c'est difficile de résonner pour l'autre chose donc nous allons développer ce plan là nous allons développer aussi l'élevage et l'élevage bien sûr n'aïbi n'aïbi qui va tout est belé parce que l'élevage il y a un gombé banine banine puisque pata babaloubi il y a l'épidémie il y a une épidémie et on va même ainsi de suite mais on va résoudre ces problèmes là parce qu'il y a aussi le problème de consanguinité pour moni consanguinité j'ai bébé la bamboulou la balapin mais n'a pas n'y a pas de minimiser ouana tu vois par exemple un siècle pour agarra bata mongouano yaya goutou yéboutis goutou yéboutis goutou et consanguinité ouana ça peut réduire la chance que n'y a moins de se multiplier donc nous allons faire un effort d'importer à taba taba mibali pour essayer un peu de décoller le problème de consanguinité ce pense que nous pouvons J'ai dit qu'il n'y a pas de voyage pour aller à la cabine. Qu'est-ce que les gens peuvent riter ? Je vais là-bas pour dynamiser mon parti politique, qui est l'Union pour la démocratie et les progrès sociales. Je battrai la campagne pour être candidat de l'UDPES. Donc je battrai la campagne pour mon parti politique UDPES et pour les candidats UDPES. S'agissant de moi-même, si la population me demande d'être candidat, là je vais faire leur volonté. S'ils ne réclament pas, je ne serai pas candidat, j'appuierai ceux qui sont déjà des candidats. Puisqu'un bon député... Un bon député, un bon député, ce n'est pas quelqu'un, un affairiste, qui vient vous promettre, peut-être, oh, je veux faire ceci, je veux faire cela. Non. Moi, je leur ai dit que je serai tout simplement un très bon interlocuteur entre eux et le pouvoir. Les doléances, je les fais parvenir au sommet. Et au sommet, on programme aussi que notre province puisse être considérée, pourquoi pas notre district, pourquoi pas notre territoire. Voilà. C'est ça le rôle d'un député. Ce n'est pas un député qui va dire que non, je vais jeter un pont à tel endroit. Et vous n'avez que le moyen pour mettre le pont. On peut seulement demander ici, on va jeter le pont à tel endroit et à tel autre endroit. Donc, un bon parlement. Quelqu'un qui peut être écouté, quelqu'un qui est en collaboration avec ceux qui sont au pouvoir. Merci beaucoup. Oui, c'est moi qui vous remercie. Je sais que le rendez-vous 19 à Kassamba, je serai présent. Je serai présent là-bas. Que tout le monde m'attende. Je viens pour les échanges. Je viendrai aussi vous annoncer notre projet de notre ONG, qui va s'occuper de l'agriculture, pêche et élevage. Donc, puisque tout ça, avant de ne pas discuter, nous allons venir avec le concret. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et ceux qui veulent m'appeler, plus de 143, 81, 515, 25, 68. Merci et... Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada